Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, quand j'ai vu Paul Kagame au Sénégal, après le Sénégal, il est allé en Guinée, il est en train de circuler dans beaucoup de pays africains. J'ai commencé à me poser la question de savoir, mais attendez, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que Paul Kagame se dit qu'il est devenu le maître de l'Afrique? Donc, il veut créer un grand empire africain, il veut occuper l'Afrique. Et ça m'a vraiment, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Jusqu'à ce que je vienne découvrir ce que je vais vous dire tout de suite. Kagame a dansé pendant 30 ans. Il a tué impunement. On compte près de 18 millions de morts en RDC. Tisekedi est arrivé au pouvoir, comme vous le savez, plus ou moins dans les valises des Occidentaux. Et après, les Congolais lui ont fait confiance et lui ont accordé une chance. sa chance, sa dernière chance. Parce que quand il y a eu élection, par rapport à tout ce qu'il y avait, le meilleur candidat, en fait, c'était Tisekedi. Faulou était tombé en disgrâce. Et vous savez, en matière d'élection, quand vous montez très haut et puis vous n'arrivez pas à saisir votre occasion, c'est fini, vous perdez, vous ne revenez plus. Le peuple vous vomit. J'ai constaté ça ici aux États-Unis. Quand vous arrivez jusqu'à la convention, vous êtes le candidat de votre parti. Et puis, bon, vous échouez lamentablement. C'est fini, vous ne revenez plus. On ne vous donne pas une seconde chance. Donc, le meilleur candidat, en fait, c'était Tisekedi. Mais Tisekedi, son premier mandat, qui était le mandat occidental, a passé à suivre les conseils des occidentaux, à danser, à aller négocier, faire de la diplomatie, là où tout le monde a intervenu faire la guerre. Là où on ne fait que compter des morts. Alors, à un moment donné, le peuple congolais a commencé à en avoir marre. Vous savez, avec toutes les critiques que nous sortons, le message est arrivé. Le message est arrivé. On a commencé, vous savez, j'ai même critiqué la diaspora. J'ai dit, mais attendez, cette diaspora, là, c'est une diaspora de merde. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Chaque fois que Tisekedi vient en France, en Belgique, il court après pour aller danser avec lui. Je dis, non, mais ce n'est pas sérieux. Eh bien, on a commencé à voir que même au sein de la diaspora, il y en a qui commencent à lapider des pierres sur le cortège présidentiel. On l'insulte de tous les noms. Et le mouvement commençait à rentrer au Congo démocratique. Eh oui, c'est rentré au Congo. Ce qui a sauvé un petit Tisekedi ces derniers temps, c'est parce que, vous avez vu que, son interview, il a précisé qu'il va aller en Russie. Donc, c'est sa dernière chance. S'il ne part pas, ou s'il trouve encore des raisons, parce que les Français et les Américains vont encore l'endormir, non, nous, on va te donner les armes. Bon, Kagame, retire un peu tes soldats, comme ça, le temps qu'ils se reforment encore, qu'ils refassent un tour, après, bon, ils reviennent. Donc, ça, ça a donné un peu du courage à la population pour dire, bon, écoutez, là, maintenant, il va faire ce que nous, on lui a demandé. Parce que les accords avec la Russie, ce n'est pas Tisekedi lui-même qui le veut. C'est la population. La majorité des Congolais savent que la solution est là, puisqu'ils ont vu l'épreuve au Centrafrique, au Mali, au Burkina et au Niger. Maintenant, on le voit au Tchad. Vous savez, ce qui est Masra n'a pas pu bouger, parce que les Russes sont là, malgré la présence des Américains et des Français. Alors, Tisekedi a lancé ce qu'on appelle l'opération « Vengeance du Léopard ». Il y a une semaine. Vengeance du Léopard. On avait constaté que sur le terrain, lorsque l'armée congolaise se décidait d'aller de l'avant, il y avait une décision qui venait du haut sommet pour dire « Ne combattez pas, laissez les postes, que les soukhoïs ne puissent pas circuler dans le ciel. Ils doivent rester au sol. » Chaque fois, c'est comme ça. Alors, les gens ont commencé à se poser des questions. On veut savoir qui, dans le gouvernement-là, qui prend ce genre de décision. Au point, on est venu remarquer que, en fait, le Congo avait signé un accord avec la Russie. Le ministre de la Défense devrait acheter des armes et l'argent a été débloqué. Les conseillers du président Tisekedi « À la dernière minute, on fait capoter le programme. » C'est gentil, mais dis donc. Ou ce sont les conseillers qui gouvernent, ou c'est Tisekedi, ou c'est Mbemba. C'est une affaire grave. On est en train de voir maintenant comment des conseillers peuvent aller au-dessus d'un ministre de la Défense qui ne cherche que des moyens pour équiper son armée. Et je vous ai déjà dit que, depuis un certain temps, quand même, il faut reconnaître que, avec, bien sûr, l'aide de la Russie, on est en train d'attraper les traîtres dans l'armée, dans l'administration, parmi les ministres. On découvre qu'il y en a qui, en fait, travaillent pour Kagame. Tout récemment, cette semaine, après que Kagame ait massacré 35 personnes dans un camp de déplacés. Un camp de déplacés. Donc, des civils qui sont là, qui ont fouillé chez eux, ils viennent se gâcher dans un camp. Kagame envoie des obus à l'intérieur du camp. Donc là, les gens, ça dit que c'était la dernière goutte qui a débordé. Au point où, Fali Poupa va décider, moi, je vais aller chanter pour ces gens qui souffrent. À Goma, les gens disent, t'es en concert, tu vas faire ça chez toi là-bas. Tu vas faire ça chez ta mère parce que nous, on ne veut pas de ça. On va arrêter de jouer avec là. Les gens sont en train de pleurer. Toi, tu veux venir danser. Les gens disent, non, non, non. Stop. Hé, c'était payant. C'est pas gratuit. À hauteur de 300 dollars. Pour 300 dollars. Congolais, bien sûr. Pour les Congolais moyens. Et on a vu que cette opération vengeance du léopard qui a commencé il y a un peu plus d'une semaine commence à donner ses fruits. Il y a des chars qui sont rentrés en jeu. Il y a des blindés qui sont rentrés en jeu. Les soukhoïs ont repris le travail. Et puis voilà, c'est un truc très bien. Entre temps, les oisalens sont en train de faire un travail formidable. Et maintenant, ils sont vraiment soutenus par l'armée. Donc, ils travaillent ensemble. L'armée, Fardessé, et les oisalens. Aux Nations Unies, on interpelle l'ambassadeur du Congo pour lui demander de voir avec Tisekedi comment neutraliser les oisalens. Vous avez entendu, à un moment donné, on disait que c'était des milices, des trucs comme ça. Il y a même un cardinal qui est sorti depuis le Vatican pour dire que, écoutez, Tisekedi donne des armes aux bandits, aux brigands et tout. Quand il est revenu, il a été menacé par la justice. Il y a deux ou trois jours que Tisekedi l'a rencontré et là, il a fait son meilleur coup de pas et il s'est excusé en disant que j'ai été mal compris, c'est parce que je voulais dire et tout. Et Tisekedi, Dieu merci de ce côté, Tisekedi n'a jamais demandé à ce qu'on puisse désarmer les oisalens ou qu'on puisse les mettre de côté. Non. Que l'armée puisse les combattre ou les neutraliser. Tisekedi a toujours dit que ce sont des héros. Il faut au contraire leur donner les moyens pour combattre. Alors, on a vu que l'armée congolaise et les oisalindos sont en train de récupérer les territoires occupés. On ne vous le dit pas. Il y en a qui sont tellement, qui aient tellement Tisekedi que chaque fois qu'on vous le dit « Ah, on a récupéré tel okade. » Non, non, non. Il faut attendre qu'on prenne au Bayard, qu'on prenne les grandes villes et tout qui sont occupées par les Rwandais. Juste parce qu'il y a une certaine haine. C'est ça qui est terrible chez nous. Une certaine haine. On a une haine tellement que même quand c'est bien, on ne veut pas reconnaître que non, là, il y a quand même quelque chose de bien. Mais en réalité, je peux vous garantir qu'il y a plus d'une vingtaine de localités. Quand on parle de localités, on parle de villes. Le Congo est grand. Donc, ce sont pratiquement des villes. Dans le Massissi, dans le Routchourou, vous avez par exemple les localités, je cite quelques-unes parmi elles, Gatoui, Gatabotobo, Louké, Kassény, Rwindi, le fameux Rwindi, là où les militaires, deux colonels de l'armée congolaise ont manigancé pour que chassait la population et demandait aux militaires de baisser les armes de fuir parce que les Rwandais venaient avec vraiment un arsenal exceptionnel. Et puis, ils ont occupé, ils sont rentrés comme un couteau dans du beurre, ils ont occupé la ville de Rwindi sans combat, sans rien et les militaires quand ils sont partis, ils ont laissé même leurs armes. Alors, ça a fait du tollé, on a failli tuer le général qui s'occupait, le général Chico qui s'occupait justement de cette zone opérationnelle. Et, tout ça, on a commencé à mener l'enquête, on a découvert qu'il y avait deux colonels, ceux qui suivaient le général, ce sont eux qui ont vendu la mèche, qui ont trahi en quelque sorte. Donc, on les a arrêtés, on les a amenés à Kinshasa, ils sont en prison ce n'est pas moi. donc, Rundila a été repris, Kibiriki a été repris, Ruchumbi repris, Kachinga repris, Misunga repris, Ibuka repris, Somi Kivu, tout ça, c'est repris. Donc, il y a eu plusieurs localités comme ça que personne, enfin, quelques rares des Congolais qui suivent l'actualité sérieusement, qui vont vous en parler, mais la plupart, ils ne veulent pas en parler. Alors, tout ça, c'est bien. Mais, pourquoi on est en train de récupérer ? Vous savez, quand une armée occupe une ville, quand on récupère la ville, il y a des victimes, non ? Il y a des morts. Ça n'a pas commencé cette semaine, ça fait depuis longtemps que ça a commencé, et vous vous rendez compte, et ça, j'ai compris ça quand j'ai entendu le le général Shri Mwami, qui est le gouverneur du Nord Kivu. Déjà, entre-temps, je veux vous dire une chose, à Gomane, on a arrêté près de 400 Rwandais qui étaient devenus comme des Congolais qui faisaient des taxis, des petits boulots, et la nuit, bon, ils se transformaient, ils prenaient leur vraie veste de Rwandais, et puis commettait des actes criminels. 400. Ils ont été arrêtés. Alors, maintenant, je viens à comment j'ai su ce qui se passe exactement, pourquoi Kagame voyage comme ça. Kagame est à la recherche des hommes. parce que, depuis un certain temps, il y a même des généraux Rwandais qui se font massacrer. Des familles au Rwanda n'ont plus les contacts de leurs enfants, de leurs maris, de leurs cousins, de leurs oncles, de leurs parents. L'autre appel, on dit qu'ils sont dans une zone où il n'y a pas de connexion, mais en fait, ils sont morts. Et ils sont comme ça nombrés. Maintenant, le général, aujourd'hui, va sortir faire une révélation. Il dit de plus en plus, parmi les combattants rwandais, on trouve des enfants de 14 à 15 ans. Il y en a qui sont morts quand on tue parce qu'ils sont armés. Écoutez, quelqu'un qui est armé, vous n'allez pas venir le raisonner. Donc, il y en a qui se font massacrer. D'autres se font arrêter. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu devrais être à l'école et tu es ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, on est allé me prendre, j'étais, je sortais de l'école, on m'a repris, on m'a amené dans un camp pour un mois, deux mois de formation et puis on me largue, on me donne une arbre, on va sur le terrain. Voilà la cause du voyage de Kagame en Afrique parce qu'il est en train de chercher des hommes. il va voir Diomaï Faï parce qu'il vient d'arriver au pouvoir et c'est un, ce sont des, comment on appelle, des internationalistes, c'est l'international socialiste, Sanko et bien entendu le mentor de Bassirou. Donc on va les voir comme nous sommes dans la même équipe de deux mois des hommes. Il va voir le Guinéen, il est en train de chercher des hommes. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Kagame est en difficulté au Congo. Il ne peut pas prendre ceux qui sont en Centrafrique parce qu'il a besoin de contrôler aussi le Centrafrique, son empire. Et puis ils sont combien ? Ils sont entre 1000 et 2000. Je ne sais pas beaucoup. Il ne peut pas prendre ceux qui vont partir au Congo parce que il a besoin, il a acheté des terres. Donc il est en train d'aller chercher partout. Les occidentaux ne peuvent pas envoyer des hommes. Les français, les américains ne peuvent pas envoyer des hommes. parce que s'ils envoient des hommes, ce serait trop visible. Surtout quand on les tue. Mais ils sont dans la forêt congolaise. Les oisalens de lasser des gens, parfois vous tirez sur eux, les balles ne rentrent pas. Vous allez faire quoi ? Ça devient compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent qu'on puisse les désarmer. Des gens qui ne sont pas partis dans une école de formation, ils n'ont jamais fait une école militaire, mais quand ils ont une arme avec eux, ils savent manier ces armes. C'est incroyable. Ils sont surprenants. Et donc, Kagame en difficulté. Une armée où on va chercher des enfants, c'est que c'est une armée en difficulté. Vous voyez l'Ukraine ? L'Ukraine a baissé l'âge de la mobilisation de 27 à 25. Maintenant, ils veulent aller jusqu'à 20 ans. Et maintenant, ils sont en train d'aller prendre les Ukrainiens qui sont à l'étranger. Parce que les Occidentaux, personne ne va aller se battre. Même si c'est leurs intérêts, personne ne va aller se battre pour préserver des intérêts. On lui donne de l'argent. Il faut qu'il trouve des hommes maintenant. On lui donne des armes. Il faut qu'il trouve aussi des hommes. Et maintenant, lui, il va en Afrique. Parce qu'il faut trouver des Noirs. Il ne peut pas venir les prendre aux États-Unis. Il ne peut pas. Nous, même s'ils sont drogués, ils ne vont pas aller. donc il faut aller en Afrique. Voilà pourquoi vous voyez Kagame est en train de tourner, faire le tour des pays africains pour chercher des hommes. C'est ce que Jomaï Fai ne va pas vous dire parce qu'il ne peut pas trahir le secret qui se trouve dans leur messe. Voilà la réalité. Quand vous voyez une armée, le général Chiri Moana a été clair qu'on est trainé d'arrêter et tuer de plus en plus des enfants de 14 à 15 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Kagame est en difficulté. Ce qu'on ne veut pas vous dire et c'est ça la réalité. Bien-aimés, frères et sœurs, dire cela s'incitait à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma limbé. Maintenant, les gens sont en train de fuir, ils ne veulent pas parler de la réalité. Vengeance du léopard, c'est une opération qui est en cours actuellement et qui est en train de donner ses fruits. J'espère que cette fois-ci, Tissé Kedi ne va pas laisser ces conseillers de merde, ces petits voyous qu'il a autour de lui freiner par quelque moyen que ce soit ces relations-là. Cette opération qui est en train de donner ses fruits. parce que c'est ça qui nous donne encore l'espoir. Et nous conseillons encore vivement le président Tissé Kedi de ne pas rater ce rendez-vous avec Poutine pour rien au monde. D'ailleurs, les Congolais ne veulent plus qu'il se déplace surtout par l'Occident. Eh oui, en France, en Belgique, personne ne veut le voir encore là-bas. en tout cas, les Congolais. Les Occidentaux, ils aiment le voir puisque lui, c'est un homme qui aime quand on lui fasse des éloges. lui, c'est un démocrate, lui, c'est un diplomate, lui, il est intelligent, il est social alors qu'il ne vaut rien dans le fait de lui baiser la gueule. Vous savez que Macron est allé signer des accords aussi, renforcer les accords militaires avec le Rwanda. Mais le Rwanda doit trouver des hommes et c'est ça son problème. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et les lycées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et les lycées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.